Salut tout le monde, c'est R2RGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des cartes graphiques en cette période de pénurie à un prix, on va dire, correct, même si avec forcément les pénuries, c'est très compliqué de trouver des cartes au prix de base ou à bon prix. Donc forcément, les prix seront élevés, mais au moins, vous allez trouver des stocks. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin d'une carte graphique très rapidement, ce sera, je pense, le meilleur moyen d'en trouver une. Donc si c'est ce que vous cherchez, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc on commence tout de suite. Donc la première étape pour trouver des cartes graphiques en stock, ça va être de s'abonner à cette chaîne, de mettre un like et de mettre un commentaire. Non, en vrai, plus sérieusement, vous pouvez le faire si vous voulez, ça m'aide énormément pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Je vais vous montrer directement les sites. Donc on commence tout de suite. Donc cette fois, GPU Tracker, donc c'est un site internet accessible directement, vraiment librement. Je vous mets tous les liens dans la description, donc si vous avez besoin. Et donc ça va référencer en fait toutes les cartes graphiques qui sont en stock et à quel prix et sur quel site. Donc là, vous pouvez voir que j'ai tapé RTX 3070, donc j'ai coché les 3070. C'est pareil pour toutes les cartes. Ça va de RX 500 à RX 6000 jusqu'à GTX 1000 jusqu'à RTX 3000. Donc voilà, il y a pas mal de cartes à trouver en stock. Vous pouvez vraiment tout trier et c'est fiable comme site, en tout cas, ça vous redirige directement sur les vendeurs. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des RTX 3070 en stock. Bon, comme je vous l'ai dit, le prix, forcément, il n'est pas aussi bon que le prix de base hors pénurie. Mais voilà, pour le moment, on ne peut rien y faire. Mais si vous cherchez vraiment une carte graphique en stock, je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc là, admettons, vous voyez bien qu'elle est en stock. Donc 3070 Ventus de chez MSI, donc c'est la 3X. C'est un bon modèle. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus en détail des modèles. Honnêtement, je vous déconseille Gigabyte et Aorus. Parce qu'en règle générale, il y a du Coil Wine. Il y a pas mal de chauffe. Les modèles sont assez en très de gamme. Même si le design n'est pas mal, je vous déconseille quand même Gigabyte et Aorus. Je vous conseille plutôt MSI, Zotac et Asus qui font des très bons modèles. Palit peut en faire des bons aussi. Il est 3D aussi, mais c'est un petit peu plus cheap. Surtout MSI et Asus que je vous recommande. Et Zotac aussi, c'est pas mal. Donc voilà, vous pouvez voir que si je veux sur la Zotac aussi, elle est... Alors, je vais regarder où est-ce que c'est écrit le stock sur ce site. Ce produit est en stock, voilà. Donc les produits sont bien en stock. Ils sont au prix qui sont annoncés du coup 1099, 1099. Qui sont annoncés sur le site, donc, Gbutracker. Vous pouvez trouver aussi, si vous cherchez une 6700 XT par exemple. Hop, 6700 XT. Et là, vous avez toutes les 6700 XT. Donc vous pouvez voir qu'il y en a d'ailleurs une Sapphire Pulse sur Case King. Donc c'est un site allemand qui est super fiable. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'à 950 euros, ça peut être intéressant une 6700 XT. En gros, ça équivaut à une 3070. Donc en vrai, ça peut être vraiment pas mal. Si vous cherchez ça, donc c'est livré depuis l'Allemagne. Ça met un petit peu plus de temps. Mais ça ne prend pas un mois non plus à être livré. Vous inquiétez pas. Donc bon site. Vraiment fiable. Et le prix est pas mal. D'ailleurs, vous pouvez peut-être aussi regarder s'il n'y a pas des... Allez, je vais mettre 3080 pour voir. Voilà, bon. Après, les stocks, forcément, ils sont limités. Les prix sont assez chers. Mais en tout cas, vous avez des stocks. Et vous pouvez tout trouver directement depuis GPU Tracker. Donc c'est le site que je vous recommande en premier. Il est juste excellent. Vous pouvez chercher aussi les 1660, 1050, GT et même les GT 730, 710. D'accord, ok. Les 3060, 2060, 2080. Enfin brevo, il y en a pas mal. Il y a aussi des Nvidia Tesla, des Quadro, des Radéon Pro. Donc voilà, vous pouvez tout trouver sur ce site-là. C'est vraiment un site que je vous recommande. Et c'est vraiment super fiable. Ensuite, on passe sur Drop Reference. Donc c'est un autre site qui fait un peu le même principe. Sauf qu'il est moins complet. Il y a moins de filtres de cartes graphiques. Et les stocks ne sont pas aussi mis à jour. Enfin, ils ne sont pas mis à jour aussi souvent que sur GPU Tracker. Donc je vous conseille vraiment celui-là en plus tôt. Et en dernier recours, Drop Reference qui vous permet de faire un peu la même chose. Donc si je sélectionne 3070, 3080, ça va tous me les trouver. Et vous allez avoir un petit indicateur de couleur ici, de prix. Et là, les jambes sont juste ici en bas à gauche. Donc vert, c'est bon prix. Prix correct, c'est jaune. Mauvais prix, c'est rouge. Donc vous pouvez voir que ces cartes-là sont vraiment... Enfin, elles sont considérées comme trop chères. Et du coup, ils vous déconseillent de les acheter. Sauf si vraiment, c'est ce que vous voulez. Mais il faut plutôt partir sur des cartes prix correct, donc en jaune. Ou bon prix en vert. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait vu les pénuries. Qu'ils soient à des vraiment bons prix. Sachant qu'une 3070 FE, ça coûte 519€. Une 3070 Custom, on va dire, allez, 700 pour les plus gros modèles. Genre les supprime, en temps normal. Là, vous pouvez voir qu'on est au tout à l'entour de 1000, 1200€ même pour certaines. 1300, enfin bref, c'est quand même assez énorme à cause des pénuries malheureusement. Mais bon voilà, en tout cas, je vous ai montré les deux sites qui permettent de trouver des cartes graphiques en stock. Donc certes, si vous avez un petit budget, je vous conseille honnêtement d'attendre. Attendez que les stocks reviennent, même si c'est annoncé pour 2023 et c'est vrai que ça pique. Personnellement, j'ai acheté une GameZet Trio 3070 de MSI pour 1079€. Donc c'est cher, mais ça fait déjà deux mois que je l'ai acheté, un truc comme ça. Excellent modèle. GamingZ Trio, Gaming X Trio, Supreme X, même les Ventus en 3000 sont excellentes. Et sinon, pour les Radeon, les Sapphire sont excellentes, les Asus et les MSI aussi. Après, il y a les Power Color qui sont des marques qui font que des Radeon, qui peuvent être pas mal aussi. Voilà, en tout cas, c'est les marques que je vous recommande le plus. Les Otak sont pas mal aussi. Je vous déconseille, comme je vous l'ai dit, Gigabyte et Aorus parce qu'il y a du Coil Wine. C'est un bruit électrique, un petit grésillement, c'est vraiment pas agréable. En général, il y a de la chauffe. Enfin voilà, il y a pas mal de soucis avec, donc je vous déconseille Gigabyte et Aorus. C'est pas une généralité, ça veut pas dire que tous les modèles sont défectueux. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes là-dessus, donc je préfère vous avertir quand même. Après, vous faites le choix que vous voulez. Si vous avez une carte, admettons cette carte à 500€, en 9 bien sûr, sur un site fiable. Voilà, vous pouvez la prendre, mais vous aurez peut-être des soucis de Coil Wine, de Chauffe, etc. Donc je préfère vous informer. Et en tout cas, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Ça m'aide énormément pour le référencement et pour l'évolution de la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça aide aussi pour le référencement. Un like si ça vous a plu, je sais pas si je l'ai déjà dit avant. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501